Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Battle Boom où on va faire notre tout premier pack opening les amis et vous voyez qu'il y a un paquet platine donc c'est l'un des plus grands coffres que l'on peut avoir dans ce jeu et on va découvrir ça ensemble parce que normalement j'aurai au moins au moins une carte légendaire donc j'espère qu'elle sera bonne donc on va faire ça et en plus regardez j'ai plein 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 de coffres donc cette vidéo va être un peu courte mais on va se faire plaisir dans cette petite vidéo alors il y a déjà tout ça et donc en plus avec le paquet je vais vous montrer dans la boutique combien est-ce qu'il vaut parce que regardez là normalement ça vaut ça vaut ça vaut un paquet platine 2100 gemmes donc c'est quand même très intéressant et il y a logiquement une carte légendaire on va commencer par les petits et on va faire le grand pour la fin c'est quand même ça le plus sympa on fait ça par ordre de croissance et bien sûr si ce type de vidéo vous plaît n'hésitez pas de mettre toujours comme à chaque fois comme je dis à chaque fois de mettre un petit pouce vers le haut ça aide ça aide le référencement de la vidéo et si vous aimez c'est l'occasion de le faire et aussi de mettre un petit commentaire n'hésitez pas à mettre des questions si je réponds à toutes vos questions alors on y va les petits coffres les petits coffres qui apparaissent je crois que c'est toutes les 4 heures qu'on a droit à un petit coffre à ouvrir voilà wagons incendia c'est des cartes communes ça c'est normal alors pour ceux qui découvrent le jeu c'est un petit peu un petit peu comme clash royale à l'ouverture des coffres où on a des gemmes on a de l'or et on a aussi des cartes de héros qui permettent de voilà de les faire évoluer de les avalurer et de les débloquer si on les a pas encore ici des lance-flammes c'est toujours des cartes communes on peut l'instant rien d'extraordinaire allez on va aller on va ouvrir un petit peu en coffre un petit peu plus grand un petit peu d'or les snipers j'aime bien les snipers j'adore j'adore les snipers ambulance ambulance ah la première carte rare de c'est pas qu'au penning un vécu de midi gun j'aime bien aussi comme carte là comme carte rare ensuite ensuite 28 pièces d'or pyro lance-flammes rien de spécial comme je puisse dire un petit peu de ravitaillement et à mortier mortier mais j'ai pas encore essayé enfin j'ai déjà vu à l'offre mais je l'ai pas encore essayé ah là ça s'agrandit là ça s'agrandit les amis alors ça c'est l'équivalent je pense d'un coffre d'or si vous jouez à clash royale 104 pièces d'or des fusillés motocyclistes et deux mechas de combat ouais deux cartes rares c'est un peu plus que d'habitude maintenant on va ouvrir le coffre où il faut faire 5 batailles par jour pour pouvoir l'ouvrir 229 or c'est pas mal wagon incendiaire toujours pas de légendaire que des cartes rares et encore 4 4 cartes rares ça monte hein ça monte 4 cartes rares infanterie blanée allez maintenant ah les choses sérieuses commencent on y va alors 410 pièces d'or là c'est déjà ce coffre là je l'ai eu dans un combat après un combat normal missile motocycliste caserne fusillé sniper ah ah là là je sens les pics arriver je sens les pics arriver infanterie blanée infanterie blanée tueur de rhino oui ah 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 enfin épique c'est héroïque héroïque ou épique je sais plus je crois ou c'est héroïque plutôt j'ai trop l'habitude donc kit médical 4 fois bah c'est bien ça c'est bien c'est bien et maintenant on va ouvrir le tout grand coffre il est là et j'en ai encore un autre et je vous l'ai pas dit parce que j'ai eu la chance de faire partie de l'armée boomastique boomastique de l'armée boomastique ça veut dire quoi ça veut dire qu'il récompense les youtubeurs qui font des vidéos sur battleboom ça c'est bien sympa c'est bien la première fois que sur en jeu mobile on m'offre quelque chose parce que je fais une vidéo bah donc c'est parti on récolte 2000 pièces d'or plus encore un petit coffre au moins il y a 27 cartes rares donc ça c'est bien sympa 620 pièces d'or des pyros lance flammes sapeur ça monte ça monte ça monte des blindés infanterie blindée 13 ouh où est-ce qu'il y a de légendaire après ah là là c'est suspense ça sent ça sent un légendaire tant qu'endommagé ça c'est bon je l'avais pas et c'est super sympa ça fait beaucoup de dégâts ça coûte pas cher bon ils restent juste sur place parce qu'ils sont cassés mais ils font beaucoup de dégâts oh qu'est-ce que c'est que cette chose là en avatar j'ai gagné en avatar ah bah je savais pas qu'il fallait les gagner dans les coffres c'est le tout premier avatar que j'ai bon j'ai en revient une tronche de soldats euh pas mal je savais pas du tout qu'on l'ait débloqué là bon je sais pas si c'est si ça a autant de valeur qu'une carte légendaire mais en tout cas c'est sympa plus les 2000 pièces d'or c'est cool c'est cool regardez regardez je peux changer ma tronche maintenant on va aller voir vite ça hop avatar apparence et oui voilà et René a une autre tête dans le jeu voilà je peux me différencier des autres maintenant et le coffre le plus important pour cette vidéo c'est parti paquet platine quand vous commencez le jeu et ben au septième jour vous avez ça et c'est quand même ça serait un très beau cadeau c'est bien pour motiver les gens mais ça fait plaisir c'est vrai que ça fait plaisir allez on a au moins une légendaire dedans 9700 pièces d'or ravitaillement cycliste petit sniper bunker d'élite tueur de rhino canon nouvelle unité je l'ai pas encore ah j'aime bien ça 23 canons purée là je vais pouvoir bien le monter et j'en profite avant qu'on voit quel légendaire que j'ai gagné que les papy warriors ont leur clan sur battle boom ils ont leur clan sur battle boom c'est tout récemment on a eu quelques places disponibles donc si vous êtes adultes et vous êtes actifs n'hésitez pas à postuler pour notre clan suivez le lien qui est dans la description tout vous est expliqué si vous avez envie de nous rejoindre et maintenant le grand moment de cette vidéo on va voir qu'est-ce que j'ai gagné avec 4 onsonneuses très bien c'est un légendaire classique je l'ai déjà vu mais je l'aime bien je l'aime beaucoup c'est l'un des grands classiques du jeu ça mecha tronçonneuses c'est super contre les humains hop on les découpe en deux c'est un peu trash comment c'est très efficace méca tronçonneuses et voilà donc on a tout récolté on va pouvoir se refaire le petit deck là on va le changer déjà avec vous le petit deck que j'ai actuellement qu'est-ce qu'on va changer là qu'est-ce qu'on va changer déjà on va aller faire la place pour la méca tronçonneuse je sais pas je suis pas encore spécialiste des decks dans le jeu on va on va enlever on va enlever les mitrailleuses je trouve pas super super forte je vais les enlever les deux d'ailleurs jusqu'à présent je sais pas ce que j'ai trouvé le plus utile dedans et et prendre ma carte légendaire on peut la mettre que une fois dans le deck donc c'est une chance sur 30 de pouvoir la placer à chaque fois et en plus maintenant j'ai débloqué je sais pas combien de canons là donc on va les utiliser et aussi aussi les chars les chars c'est sympa ça coûte pas cher et ça mange pas de pain comme on dit on va je vais enlever ça il y a mon char qui joue avec un jouet je fais une vidéo fluffy arrête et je pense que c'est ça les chars endommagés à vérifier alors pour améliorer les cartes c'est dans les unités hop on va dans les unités hop je peux pas l'améliorer le char endommagé il y en a qu'une par contre par contre par contre par contre ça c'est intéressant le canon une carte une carte héroïque une carte héroïque on va l'améliorer monter de niveau combien ça coûte d'ailleurs première fois que je monte une carte héroïque au début c'est pas cher bah tiens si ça se trouve c'est le même prix que les autres niveaux de cartes alors on fait plus de dégâts alors qu'est-ce qu'on fait c'est plus résistant ou ça va faire mal ça va faire mal les amis je vais bien monter dans les rangs et après il en faut combien il en faut 15 faudra pas s'entendre bon si vous voulez me voir jouer avec une nouvelle carte il suffira de voir les prochaines vidéos et comme à chaque fois on se dit à la prochaine vidéo abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501